Émilie, est-ce que tu peux te présenter et nous dire qui tu es ? Alors, donc, moi c'est Émilie, j'ai 41 ans, j'ai deux enfants et je suis en reconversion pour devenir naturopathe. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as décidé justement de te reconvertir et pourquoi la naturopathie ? Alors, j'ai décidé de me reconvertir parce que moi j'exerçais un métier qui ne me correspondait plus en fait, qui n'était plus adapté à ce que moi j'avais envie, à mes valeurs, autant que je voulais me donner et autant que je voulais donner à ma famille et donc la naturopathie pour moi, ça a été vraiment un choix qui s'est fait parce que j'aime tout ce qui est en lien avec la nature, les plantes, le corps humain m'intéresse beaucoup tout ce que la nature peut lui apporter et je trouve que c'est fantastique, il y a un potentiel dans cette discipline incroyable. Complètement, ouais. Donc en fait, si on se connaît et qu'on fait cet échange, c'est parce que du coup tu as participé au programme Objectif Reconversion qui est mon programme d'accompagnement à la reconversion professionnelle. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu pourquoi est-ce que tu l'as choisi ? Alors je l'ai choisi déjà parce que moi je t'ai rencontrée sur Instagram, je t'ai connue comme ça par une naturopathe que j'avais moi-même consultée auparavant et puis donc déjà c'est toi en fait qui m'a tout de suite intéressée, qui m'a plu, ta joie, ta bonne humeur et puis après, le programme que tu proposais en fait m'a beaucoup parlé parce que moi, quand on est en reconversion en fait, on est vraiment dans un petit cocon, l'apprentissage c'est bien mais tout ce qui suit derrière l'après, je me posais beaucoup de questions et ça me stressait énormément. Donc du coup, j'avais besoin d'avoir des réponses concrètes, de me faire accompagner par quelqu'un qui connaissait le métier, qui connaissait les bases en fait d'un accompagnement et puis moi, j'avais beaucoup de questions au niveau administratif, donc ça oui, j'avais besoin et puis d'une écoute aussi, d'une écoute parce que c'est important. Complètement. Non, non, c'est sûr parce que des fois, on va pouvoir donner des conseils, on va pouvoir porter certaines informations, oui c'est clair, mais en tout cas, avoir une présence et une écoute, ça c'est fondamental. Il y a des choses que moi, je ne pense pas et que toi, forcément, de par ton métier, tu sais quoi. Ok, quelles étaient du coup tes attentes par rapport à ce programme avant de le commencer et puis commencer maintenant pour toi ? Alors, comme je l'ai dit auparavant, donc moi, c'était beaucoup le côté administratif en fait, la création de la micro-entreprise, tout ce qui découlait derrière, les prises de rendez-vous, les logiciels, tout ça de prises de rendez-vous, tout ce côté impôts, côté mutuel, tout le côté administratif en fait d'une création d'entreprise qui m'intéressait beaucoup. Ouais. Et alors, qu'est-ce que ce coaching t'a appris sur toi ? Avec quoi tu repars ? Alors, en fait, j'ai beaucoup appris parce qu'on n'a pas fait que travailler sur l'administratif, on a aussi travaillé sur les peurs, les croyances qu'on peut se générer quand on veut se lancer à son compte, comme ça, quand on est en reconversion. Donc, ça m'a fait aussi travailler beaucoup là-dessus, sur mes peurs, sur mes doutes, sur mes croyances. Et c'est le petit plus du côté administratif qui est venu s'ajouter. Ouais, c'est sûr. Qu'est-ce que tu as le plus aimé versus peut-être le moins aimé ? Ce que j'ai le plus aimé, alors les rendez-vous, c'était vraiment, je dirais même que ça ne durait pas assez longtemps pour moi. Mais c'était vraiment bien de pouvoir se retrouver ensemble sur vraiment des thèmes concrets et de pouvoir échanger. ta disponibilité aussi en dehors des rendez-vous, parce que ça, c'est quand même un gros plus. C'est hyper important quand, des fois, avec les petits exercices que tu donnes, on peut se sentir un petit peu perdu. Donc, c'est vrai que tu as toujours été très disponible et j'ai pu compter sur toi tout le temps. Et puis, j'en ressors, ben, j'en ressors quelque part. Je me sens mieux, en fait. Je me sens libérée parce que je sais maintenant où est-ce que je vais dans les mois à venir. Donc, ouais, ça soulage, ça enlève un poids. Bon, ben, super. Qu'est-ce que tu aimerais dire, justement, aux personnes qui sont en reconversion et qui hésitent à se faire accompagner ? Alors, soit via mon programme à moi, mais de façon générale, qui se disent peut-être que ça serait bien de me faire aider. Ben, moi, je pense que vraiment un accompagnement, c'est très intéressant. Parce que, ben, comme je disais, on ne pense pas à tout. On a plein de questions. On est stressé, souvent, par ce qui arrive après. Et franchement, de se faire accompagner par quelqu'un de professionnel, moi, je trouve que c'est un gros avantage. Et puis, toutes les expériences sont bonnes, en fait. Donc, vraiment, moi, je ne regrette pas du tout de t'avoir choisi et d'avoir choisi l'accompagnement. Bon, ben, super. Ça me fait très plaisir, en tout cas, de te voir aussi rayonnant en plus aujourd'hui. Merci. Pour terminer, du coup, notre échange, où est-ce qu'on peut te retrouver ? Quels vont être tes futurs accompagnements ? Fais-nous un petit peu ta pub. Alors, moi, pour l'instant, je suis sur Instagram. Donc, on peut me retrouver sur Instagram. Mon compte s'appelle « Ma pomme à croquer ». Non, il changera peut-être après, mais pour l'instant, c'est comme ça. Et les accompagnements, ben, ben, moi, je fais vraiment… Je touche un peu à tout, on va dire, pour le moment, que ce soit du rééquilibrage alimentaire ou des petits problèmes liés à la peau, à des maladies, des rhumes à répétition, des choses qui reviennent de façon récurrente. Et puis, je vais aussi proposer des séances de drainage lymphatique. Donc, là, ça sera plus, évidemment, sur place que ça va se passer. Mais j'aimerais aussi proposer des séances en visio, des consultations en visio. Donc, on verra. Tout ça, ça va se mettre en place progressivement. Oui. On ne se met pas trop la pression au départ. Non, tu as raison. Et donc, du coup, on pourra te retrouver en visio. Et où en France ? Alors, moi, je suis en Eureloire, à côté de Chartres, dans un petit village à côté de Chartres. Donc, le cabinet sera à mon domicile et je recevrai les gens à domicile. Super. Eh bien, écoute, Émilie, merci beaucoup pour cette petite interview. Je t'en prie. Très belle suite à toi. Merci. Merci beaucoup.